Tout d'abord l'industrie mérite qu'on s'en préoccupe de manière particulière d'abord parce que l'industrie est nécessaire si on veut redresser l'économie c'est à dire qu'il n'y n'y aura pas d'économie forte sans industrie forte sans un socle productif important sur le territoire national donc si on veut résoudre la question du chômage créer des emplois stables et plérennes eh bien il faut développer l'industrie et le deuxième point c'est que la france notre pays s'est énormément industrialisé depuis plusieurs décennies puisque aujourd'hui la part de l'industrie dans le pib est à 11% et si on compare en moyenne dans la zone euro c'est à 16% donc il est grand temps de prendre des mesures pour redresser notre industrie d'autre part ce rapport propose une approche un peu originale puisque il propose une approche systémique pour prendre des mesures pour justement permettre de commencer à apporter des réponses donc des mesures concernant l'europe les enjeux environnementaux les territoires le financement le rôle de l'état qui est également extrêmement important et puis le travail le travail qui est très souvent oublié dans les débats ou dans les rapports alors qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes à l'aube d'une transformation anthropologique du travail poussée par la diffusion généralisée des technologies du numérique qui va profondément transformer le rapport de l'homme à la machine alors nous avons fait une vingt préconisations autour de cinq piliers donc une de ces préconisations concerne bien entendu le travail donc en particulier la formation pour toutes et tous pour élever le niveau des qualifications donc ça prendrait la forme d'une loi de programmation exceptionnelle pour organiser l'emploi formation pour toutes et tous une autre préconisation serait de mettre en place une programmation pluriannuelle de l'industrie qui permettrait justement de prévoir les besoins et donc d'adapter les politiques publiques en la matière c'est à dire service public infrastructure formation recherche qui est une part extrêmement importante si on veut développer l'industrie enfin nous préconisons aussi de développer une agence nationale pour une nouvelle culture industrielle nous voyons bien qu'il est nécessaire d'impulser une culture un imaginaire dans l'industrie et cela pourrait se faire en organisant des conférences des rencontres entre des personnalités des gens de différents secteurs différents métiers pour justement promouvoir cette culture et cet imaginaire industriel nous préconisons également d'asseoir la traçabilité des produits au niveau environnemental et social et cette traçabilité pourrait servir si on arrivait à obtenir d'avoir que les normes sociales et environnementales est une force juridique équivalente aux normes du commerce international qui sont définis par l'OMC nous proposons également bien entendu des préconisations pour le financement comme rediriger une partie de l'assurance vie vers les PMETPE créer un livret d'épargne industrie et puis une préconisation également pour renforcer la loi sapin 2 qui est censée protéger nos fleurons industriels dans la guerre économique actuelle et ça aussi c'est extrêmement important